bonjour l'armure du chrétien dans les questions dans la bible dans l'épître aux éphésiens et donc en premier lieu on peut se dire mais je suis un chrétien je g 30 40 50 ans et je sais qu'il ya une armure mais je ne sais pas quelle est la première pièce de l'armure et avec tout ça si je ne sais pas quelle est la première pièce il y a de fortes chances que je me fasse démolir dans le combat c'est pour ça qu'on a intérêt à réfléchir de manière précise à cette réalité l'armure du chrétien qu'est ce que c'est alors on trouve ça en éphésiens 6 à partir du verset 10 il est question de cette lutte où il dit notre lutte n'est pas contre l'humain contre les hommes mais contre les puissances spirituelles il y a donc un combat spirituel dieu nous a placé des adversaires certainement parce qu'on en a besoin il faut donc pas en avoir peur mais dieu nous a placé des adversaires en face de nous qu'on a intérêt à à connaître pour qu'on sache comment se comporter par rapport à eux et c'est donc ce qu'on va faire dans cette réflexion d'aujourd'hui premièrement c'est souvent dans les églises qu'on dit satan m'attaque je suis obsédé par ceci ou cela c'est donc que je dois être un chrétien fidèle parce que satan m'attaque on pense dans les églises que ceux qui sont les plus fidèles sont les plus attaqués par satan parce que satan veut s'attaquer à l'oeuvre de dieu et quel est le message d'Ephésiens 6 verset 12 verset 13 14 il est de tenir ferme dieu ne nous dit pas d'entrer en guerre ouverte dieu ne nous demande pas d'aller retrouver satan sur ses terres dans son domaine non dieu nous dit simplement de nous placer de manière vraie simple efficace avec lui et de tenir ferme voyez la différence entre tenir ferme et aller se battre contre satan la bible ne nous dit pas d'aller nous battre contre satan non mais de tenir ferme tenir ferme quoi alors regardons ce qu'est cette panoplie cette armure qui nous est montré dans les versets 14 à 17 alors je crois que nous avons à tenir ferme quelque chose avec l'armure mais si nous ne connaissons pas l'armure comment pouvons nous savoir ce qu'il faut tenir ferme alors il me paraît évident qu'avec cette armure tout tourne autour de la vérité et du mensonge tenir ferme la vérité et repousser repousser rejeter dénoncer le mensonge ne pas être dupe de l'illusion alors regardons les pièces de l'armure il y en a six la première c'est les reins le bas du dos sain avec cette ceinture de la vérité c'est vrai que les gens qui ont mal au dos mettent une ceinture pour tenir un peu le dos et c'est la vérité qui nous qui nous tient c'est la vérité qui nous fait du bien c'est la vérité que nous avons à intégrer après l'avoir connu et à nous approprier et nous avons à tenir compte de la vérité dans nos vies ce que nous faisons nous avons à le faire vraiment la vérité d'où l'intérêt de connaître la bible la parole de dieu de marcher par l'esprit pour discerner la vérité et finalement de pouvoir penser vrai la ceinture de la vérité c'est penser vrai deuxième pièce de l'armure c'est la cuirasse de la justice la cuirasse c'est ce qui se mettait sur le torse et les jambes pour protéger les parties vitales la cuirasse et qu'est ce que c'est que la justice c'est l'arbitrage de dieu qui est selon la vérité dieu va nous dire c'est juste parce que c'est vrai et donc dieu va arbitrer quand nous faisons quelque chose de vrai et il va dire c'est vrai la cuirasse de la justice parle donc de ce que nous faisons la ceinture de la vérité parle de ce que nous pensons j'ai à penser vrai et puis à faire vrai quelquefois je pense vrai mais je fais faux parce que j'en tiens pas compte de ce que je pense vrai je sais ce qui est vrai mais je ne rejette pas ce qui est faux penser vrai faire vrai la troisième pièce de l'armure c'est les pieds les pieds chaussés de la préparation d'évangile de paix être préparé à aller dire cette bonne nouvelle de la paix la vérité donc être préparé à dire la vérité les trois premières pièces de l'armure c'est donc penser vrai faire vrai dire vrai ensuite les pièces 4 5 6 de l'armure la quatrième c'est le bouclier de la foi pour éteindre les dards enflammés du méchant quels sont les dards enflammés du méchant c'est le mensonge j'ai envie de 44 nous dit que satan est le père du mensonge qu'il est menteur n'y apparaît de vérité en lui il parle de son propre fond etc et donc satan nous fait prendre des vessies pour des lanternes donc nous avons à éteindre les dards enflammés du méchant quand nous pensons par exemple qu'on vaut rien que ça ne réussira jamais que dieu ne nous aime pas que de toute façon ce que nous vivons dans aucun sens etc voilà tout un tas de choses qui sont fausses cinquième pièce c'est le casque du salut le casque se met sur la tête la tête c'est le lieu de la décision et ma décision est sauver le casque du salut le casque qui sauve ce que je fais je ne le fais pas faux prenez le casque du salut donc finalement rejeter toute décision fausse pièce numéro 5 et pièce numéro 6 c'est l'épée de l'esprit qui est la parole exprimée de dieu c'est à dire dénoncer tout ce qui n'est pas vrai dénoncer ce qui est faux les pièces 4 5 6 sont symétriques aux pièces 1 2 3 1 2 3 c'est penser vrai faire vrai dire vrai 4 5 6 c'est ne pas penser faux ne pas faire faux ne pas dire faux alors vous me direz mais pourquoi se répéter il suffisait d'en avoir trois de pièces de l'armure et bien peut-être que non parce que dans un jardin potager avant de planter des plantes tomates c'est dire de mettre ce qui est vrai il faut enlever ce qui est faux c'est à dire les mauvaises herbes et si on laisse ce qui est vrai avec ce qui est faux et bien ça marche moins bien ou pas voyez comme ces pièces de l'armure tournent autour de la vérité du mensonge proverbe 23 23 dit achète la vérité ne l'avant point et puis dans les aïe 7 il est dit avant que l'enfant sache retenir la vérité et rejeter le mensonge nous avons nous à retenir cette vérité et à rejeter le mensonge et comme ça alors nous pourrons tenir ferme devant les puissances spirituelles comme si dieu avait créé ses puissances spirituelles méchanceté comme étant source du mal et quand on fait mal alors oui on a une puissance pour mal faire et c'est là où on ouvre la porte à satan mais en attendant et c'est là que je conclurai et bien satan comme tous les démons sont soumis à dieu et ils ne peuvent faire que ce que dieu leur permet donc faisons attention nous de tenir ferme